La loque américaine, cette maladie qui touche les abeilles, est-elle très répandue à Haiti ? C'est à cette question que tentent de répandre les techniciens et vétérinaires du groupement de défense sanitaire animale. En visite aujourd'hui à Païa, chez l'apicultrice Louise Frougier, ils ont pu constater la bonne santé de son élevage. Caroline Fary, Patita Savia. Ces abeilles viennent d'essaimer, une organisation hors pair pour mieux se reproduire. Dans un premier temps, la colonie quitte le nid initial pour s'installer dans un périmètre assez proche de la ruche, sur une branche d'un arbre, pendant que des abeilles vont faire l'éclaireuse, d'autres abeilles vont faire l'éclaireuse pour retrouver un nouveau nid où s'installer durablement. Une véritable mini-société à préserver de toute maladie, c'est l'objectif des techniciens sanitaires venus visiter ces ruches de Païa. Donc là, on va procéder à la désinfection du matériel avant de visiter les ruches. Une étape essentielle pour éviter de transmettre la maladie qu'est la ruche américaine. En trois mois, des cas de cette maladie très contagieuse ont déjà été détectés sur Mahina et Aroué. Ici, on procède au test de la lumette. On pique une alvéole pour trouver une éventuelle masse visqueuse, premier signe de contamination. Donc on va retirer un rayon que l'on va prendre et envoyer en laboratoire pour analyse. Et ensuite, on va refermer la ruche. Et donc, on va euthanasier les abeilles à l'aide de soufre. On va les souffrer et ensuite, on brûle toute la ruche. Pour éviter toute destruction, les apiculteurs sont appelés à la plus grande vigilance. Comme n'importe quel métier d'élevage, ça demande des soins, des visites régulières, un contrôle visuel en tout cas. Et surtout, un certain nombre de travaux à effectuer pour éviter justement que les abeilles ne tombent malades. J'invite les apiculteurs à se déclarer, parce que quand il y a un cas, qu'on puisse les prévenir, qu'on puisse les appeler en disant « Voilà, à côté de chez vous, il y a un cas de loque américaine, surveillez vos ruches. » Et puis après, c'est d'adhérer au GDS pour avoir des conseils et de la formation qui est financée essentiellement par le pays. La présence des techniciens va permettre de récupérer dans une ruche les seins formés sur l'arbre. Cette apicultrice est rassurée, son élevage est en bonne santé. Elle peut poursuivre le conditionnement de son miel et de ses produits dérivés. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.